J'ai constaté dans mes rencontres avec les parents que l'entrée à l'école avait souvent été difficile, aussi bien du côté de l'enfant que des parents. L'école de la confiance ne se décrète pas, elle se vit de l'intérieur. Quand l'enfant franchit la porte de l'école, il sait ce qu'il quitte, mais il ne sait pas encore ce qu'il va trouver. Aller à l'école, c'est aller à la rencontre de l'inconnu. Si l'enfant reste sur le seuil, si les parents ne sont pas en confiance et si nous n'y prenons pas garde, ce sera dramatique pour lui et pour sa future scolarité. C'est la connaissance des difficultés que rencontraient certains enfants dans leur scolarité ultérieure qui m'a amenée à travailler en petite section de maternelle et à écouter les enseignantes et enseignants de petite section qui se trouvaient parfois très seuls face au comportement de certains enfants et au désarroi de certains parents. C'est ensemble, en équipe, que nous avons mis en place des actions de prévention selon trois axes. En direction de l'enfant, par une écoute et une acceptation de sa singularité, de sa complexité d'être humain. En direction du groupe, pour favoriser l'accès à la socialisation. Et en direction des parents, pour éviter la rupture entre les deux milieux d'appartenance que sont l'école et la famille. Mon livre sur la première entrée témoigne de ce travail sur le terrain, des médiations utilisées et des réflexions qu'il a suscité. Et je témoigne aussi de mon inquiétude aujourd'hui, car je me demande si la prévention des difficultés est toujours une priorité dans le domaine de la petite enfance. J'ai pu voir l'importance des actions des réseaux d'aide spécialisés aux élèves en difficulté dans ce champ de la prévention, ce que je ne vois plus dans les priorités du ministère de l'Éducation nationale aujourd'hui. Faut-il attendre le collège pour intervenir ? Faut-il attendre le décrochage scolaire, alors même que nous aurions pu et dû accompagner l'accrochage scolaire pour qu'il se passe dans les meilleures conditions possibles ? Comment faire pour que l'entrée à l'école constitue une plus-value dans la croissance de l'enfant et ne constitue pas un obstacle infranchissable ? L'enfant n'est pas d'emblée un élève. L'entrée à l'école peut parfois le bouleverser et il a besoin d'être accompagné, tout comme sa famille a besoin d'être accueillie. Nous avons des réponses pour que l'accueil de l'enfant et de sa famille soit vécu comme une séparation qui fait grandir et pas comme une rupture. L'idée est de réfléchir ensemble. Comment chacun, de notre place, nous allons accompagner l'enfant pour que son entrée à l'école se déroule le mieux possible ? Quels sont les étayages nécessaires pour qu'il se développe dans un environnement sécure et qu'il puisse investir le domaine cognitif de manière à suivre une scolarité qui soit la plus épanouie possible ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !